M. le Président, M. le Ministre, M. le Rapporteur Général, Mme et M. le Président de Commission, Mes chers collègues, Nous sommes à mi-chemin entre la dernière et la prochaine loi de finances. Nous sommes à un moment crucial de la gestion de nos finances publiques. En effet, l'heure est au contrôle de la mise en œuvre des politiques votées et à l'actualisation de nos trajectoires des finances publiques. Ce programme de stabilité fait l'objet d'une attention croissante, bien qu'encore limitée de notre Parlement, probablement en l'absence de mesures législatives et donc en l'absence d'amendements. Aussi, il constitue un point d'échange entre partenaires européens dans un souci de convergence et de concordance fiscale essentiel à l'avis de l'Union européenne. Revenons sur 2018, qui est l'année de base sur laquelle il repose. Avec un déficit public de 2,5% du PIB, en amélioration par rapport aux 2,7% attendus, cette année marque le meilleur résultat jamais enregistré depuis 2008. n'en déplaise à nos collègues de l'opposition, ceux-là même qui s'opposent pour s'opposer, ceux-là même qui prétendent avoir l'intérêt des Français plus à cœur que nos membres de la majorité. A cela, je rappelle un chiffre. Un chiffre, mes chers collègues. Dix ans, mes chers collègues, dix ans, ça n'est pas rien. Dix années que cela n'était pas arrivé et nous ne pouvons que nous féliciter collectivement de ce résultat. Il est, mes chers collègues, le fruit du travail rigoureux de notre gouvernement et de la ligne ferme adoptée par notre majorité. C'est également la première fois depuis dix ans que le déficit reste inférieur à 3% du PIB. La dette est quant à elle stabilisée à 98,4% du PIB pour la première fois depuis 2007. Alors oui, son niveau est élevé et trop élevé, marquant les effets toujours sensibles de la crise économique et financière de 2008, crise à l'origine de près d'un tiers du stock de la dette. Il est clair cependant que nous maintenons notre attachement à la réduction de cette dette publique. Non par dogmatisme, mais par pragmatisme et en responsabilité. N'est-il pas dommage qu'aujourd'hui 40 milliards d'euros, et demain probablement 50 voire 60 milliards, soient dépensés chaque année pour payer des intérêts sur cette dette colossale ? 40 milliards d'euros, c'est le deuxième budget de l'Etat, derrière l'éducation nationale. 40 milliards d'euros, chers collègues, c'est quatre fois le montant des mesures du décembre dernier. 40 milliards d'euros, c'est près de 600 euros payés par chaque Français pour cette dette. 600 euros par an et par Français. Or, réduire la dette, c'est donc commencer par alléger la charge, ce qui permettrait de financer des mesures fortes en faveur des Français les plus démunis. Parlons de la dépense publique. En 2018, la dépense publique a été réduite en volume et représente désormais 54,4% du PIB français. Et s'il est vrai que les prélèvements obligatoires restent toujours trop élevés, ils ont toutefois été réduits de 0,2 points de PIB. D'ailleurs, les projets annoncés devraient réduire encore ce taux de façon substantielle. La situation de nos finances publiques se redresse donc, indéniablement, mais toujours trop lentement à notre goût. Plusieurs facteurs expliquent cette évolution lente. Tout d'abord, le contexte mondial qui est plus qu'incertain aujourd'hui. La question du Brexit qui déjoue tous les pronostics. Des tensions commerciales dans le monde. Il y a un ralentissement aussi attendu que redouté de l'économie chinoise, entraînant inéluctablement un ralentissement du commerce mondial. Le cadre national ensuite. Certes, moins touché que ce que l'on aurait pu craindre par le mouvement des Gilets jaunes et les grèves ferroviaires au printemps dernier, mais touché quand même. Car il faut dire les choses comme elles sont. Sans langue de bois, ni démagogie. Oui, le mouvement des Gilets jaunes a causé une baisse du PIB français de l'ordre de 5 milliards d'euros. Oui, à ces 5 milliards d'euros s'ajoutent des dégradations de plusieurs centaines de millions d'euros. Et oui, ce mouvement a ainsi placé plus de 70 000 salariés au chômage partiel depuis fin novembre. Les mesures annoncées par le Président de la République le 10 décembre dernier, en réponse à cette même crise, entraînent une baisse des impôts et cotisations de plus de 10 milliards d'euros. Et ces mesures étant pérennes, une aggravation du déficit pour l'année 2019 et les suivantes. Certains regrettons ici que ce programme de stabilité n'intègre pas les mesures annoncées la semaine dernière par le Président en conclusion du grand débat national. Je rappellerai à mes collègues que toute prévision a ces hypothèses. Réalisé avant les conclusions du grand débat national, ce programme de stabilité intègre néanmoins les informations connues à cette date. Il nous donne donc une trajectoire des finances publiques avec ces hypothèses. Certaines mesures annoncées la semaine dernière doivent encore être précises et seront donc logiquement incluses dans la trajectoire présentée dans la prochaine loi de finances. Engagement de notre majorité depuis le début de la mandature. La baisse des impôts, débutée dès 2018, avec notamment la baisse de la taxe d'habitation pour 80% des ménages, sera très forte en 2019, avant de se poursuivre jusqu'à la fin du quinquennat. Cette trajectoire de baisse est plus forte que celle présentée l'an passé, tout en permettant la baisse régulière du déficit public par une maîtrise accrue de la dépense publique. Pour atteindre ses objectifs, sans avoir recours à la politique du rabot, et alors même qu'une hausse des budgets de la justice et des armées est assurée, les réformes structurelles doivent se poursuivre. Après la politique du logement et la loi Pacte, la santé, la fonction publique, les retraites ou encore l'assurance chômage font ou feront l'objet d'un projet de loi pour les adapter aux défis d'aujourd'hui. Vous le voyez bien mes chers collègues, nous devons maintenir notre cap, meilleure gestion de nos finances publiques, tout en assurant les réformes nécessaires au service de nos concitoyens et rendre notre système fiscal plus juste. C'est cet équilibre que nous nous efforçons de maintenir pour la réussite de tous les Français et pour nous assurer de la capacité de rebond de notre pays face à une crise majeure qui ne manquera pas d'arriver. Je conclurai en saluant une nouvelle fois la volonté de sincérité du gouvernement dans ce programme de stabilité. On l'a vu sous la mandature précédente, plus les années passent, plus il est difficile d'intégrer dans les trajectoires des finances publiques les mauvaises nouvelles comme par exemple une croissance révisée à la baisse. Ce programme de stabilité est sincère en ce qu'il intègre les informations connues à la fin du mois de mars et permet donc d'avoir une vision objective de la situation de nos finances publiques. Monsieur le Ministre, soyez assurés que notre groupe sera à vos côtés pour poursuivre le redressement de notre pays et votera en faveur de ce programme de stabilité. Je vous remercie.